La pipette utilisée en laboratoire peut être graduée ou jaugée. La pipette graduée permet de prélever un volume variable de 0,1 à 25 ml. Elle présente des graduations plus ou moins précises selon sa contenance. La pipette jaugée, qui peut avoir un ou deux traits de jauge, permet de prélever un volume fixe de 0,1 à 200 ml. Les traits de jauge se trouvent sur la partie la plus étroite de la pipette pour permettre un ajustage précis du volume. Les pipettes jaugées sont plus précises que les pipettes graduées. Une propipette est utilisée pour aspirer le liquide dans la pipette. Les valves A, S et E contiennent une bille qui bloque l'air. En les pinçant, on laisse passer l'air. Pour faire le vide d'air dans la propipette, on ouvre la valve A, puis on comprime le corps de la propipette. Pour aspirer le liquide, on utilisera la valve S, puis la valve E pour laisser le liquide s'écouler. On introduit l'extrémité haute de la pipette dans la propipette en lui donnant un mouvement de rotation. Il faut maintenir la pipette assez près de son extrémité pour éviter de la briser en l'enfonçant dans la propipette. On utilise un bécher de prélèvement dans lequel on a versé la solution à prélever. On évite de prélever directement à la bouteille pour ne pas souiller son contenu. Le vide est effectué dans la propipette avant de plonger la pipette dans la solution. Le bécher est attrapé par le col et incliné à 45 degrés, tandis que le bas de la pipette est stabilisé entre l'index et le majeur. On aspire le liquide progressivement en pressant la valve S de la propipette jusqu'à dépasser le trait de jauge. Si la propipette est déchargée avant la fin du prélèvement, on peut la recharger pendant l'utilisation. Pour éviter toute erreur de parallaxe, l'œil doit être face au trait de jauge. Pour cela, on amène avec une main sur le bécher et une main sur la pipette l'ensemble au niveau des yeux. Puis, on ajuste avec la valve E pour amener le bas du ménisque au niveau du trait de jauge. Lorsque l'on ajuste le trait de jauge, la pipette doit être en dehors de la solution. Dans le cas d'une pipette graduée, le bas du ménisque est ajusté au niveau de la graduation 0. On amène la pipette au-dessus du récipient dans laquelle on souhaite délivrer le volume précis de liquide. Pour vider la pipette, on ouvre la valve E. On se place, comme pour l'aspiration, avec un angle de 45 degrés. Le contact avec le récipient permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. Dans le cas des pipettes jaugées à deux traits, on amène le bas du ménisque au deuxième trait de jauge. Dans le cas d'une pipette graduée, on amène le bas du ménisque au niveau de la graduation souhaitée. On videra le reste de solution dans un bécher poubelle. Dans le cas des pipettes jaugées à un trait, on laisse s'écouler le liquide jusqu'à la pointe, puis on attend quelques secondes pour laisser le temps au drainage le long des parois d'avoir lieu. Ce temps d'attente est souvent lisible dans les données constructeurs. Il reste toujours un petit volume de liquide retenu par capillarité à l'intérieur de la pointe. Il a été pris en compte. Lors du jaugage, il ne faut pas l'expulser. Pour retirer la propipette, on veillera à attraper la pipette proche de la propipette. Pour nettoyer la pipette, on se place au-dessus d'un bécher poubelle. On utilise une piscette d'eau distillée pour faire s'écouler de l'eau dans la pipette. Un léger mouvement de rotation permet de rincer toute la surface des parois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada